... Ici Anthony Dallaire et voici vos informations. Le ton monte dans le monde de la santé et la présidente directrice générale du CISSS de l'Abitivité-Viscamingue, Caroline Roy, doit quitter ses fonctions. C'est du moins ce que réclame le conseil central régional de la CSN qui dénonce la gestion de la PDG dans le dossier des soins au CHSLD PI12 de Rouyn-Noranda. Le syndicat est d'avis que Caroline Roy manque d'écoute et ne veut pas regarder la réalité en face concernant les soins offerts aux résidents. La CSN dévoile également un sondage auprès de ses membres de l'établissement qui avance qu'un climat de travail nocif est imposé par la direction. On rappelle qu'il y a moins de deux semaines, plusieurs proposés aux bénéficiaires avaient fait part publiquement de leur mécontentement quant à leurs conditions de travail et de soins. D'avoir endossé la décision de sa gestionnaire d'avoir coupé autant d'heures de soins auprès des usagers, c'était déjà pour nous une faute extrêmement grave. Mais là, de ne même pas vouloir reconnaître et d'envoyer la faute sur les travailleuses, pour nous, ça n'a aucun bon sens. Donc, on demande que Mme Moïquette ses fonctions parce qu'elle n'a plus la légitimité d'agir à titre de direction pour les soins de santé et des services sociaux en habitivité miscamingue. Le plus récent bilan fin fait état d'une augmentation importante des demandes d'aide alimentaire dans la région. La pression sur les banques alimentaires est de plus en plus forte. Un reportage d'Alexandre Cabana. La hausse des demandes d'aide alimentaire est importante. On parle de 7000 nouvelles inscriptions, cette année seulement, à la ressourcerie Bernard Hamel de Rouyn-Noranda. Et selon l'organisme, ce triste bilan ne laisse présager aucun signe de ralentissement pour les prochaines années. De plus en plus de familles demandent de l'aide. Donc, c'est M. et Mme Tout-le-Monde, que ce soit des gens à l'emploi, des assistés sociaux. On en a de plus en plus à l'emploi qui n'arrivent plus à pallier avec les hausses, le coût du logement. On a eu la pandémie, la santé mentale aussi, beaucoup de dépression. Donc, les gens doivent se relever. Ils viennent dans nos services. C'est partout. C'est partout dans le Québec actuellement, que ce soit dans les petites régions comme dans les grandes. Justement, du côté de Ville-Marie, c'est une hausse de 60 % des nouveaux dossiers qui ont été ouverts cette année au regroupement d'entraide sociale du Témiscamingue. Pour eux, il est clair, la pression s'accentue sur les ménages québécois. Les urgences, l'année passée, en moyenne, on avait 7 urgences par mois. Maintenant, on en a 29 par mois, des urgences. Ils nous appellent et disent qu'il y a une personne qui n'a plus rien à manger. Je peux-tu passer? Un parent monoparental avec des enfants, il y en a qui travaillent et qui fitent quand même dans nos critères. Malgré qu'ils travaillent, le salaire minimum n'est pas assez pour combler. C'est ça. Et pour ce qui est du soutien et du financement des différents organismes, les gestionnaires confirment travailler avec un budget de plus en plus serré. Les commanditaires locaux changent énormément la donne, selon Geneviève Gagnon. On va chercher le plus en plus de partenariats pour avoir le plus de denrées possibles. On a les banques alimentaires du Québec qui nous supportent énormément. Il y a de l'achat de denrées. On a reçu aussi des montants considérables qu'on a pu faire des achats, ce qui est des grandements à pallier à la hausse actuellement. Avec tout ça, la saison de la générosité approche à grands pas. Les différents organismes m'ont confirmé déjà travaillé sur l'important et toujours très apprécié projet des paniers de Noël. Alexandre Cabana, Arène C. Nouvelles, Arwena Rada. Dans le monde judiciaire maintenant, c'est ce matin que se tenait au palais de justice de Val-d'Or la représentation sur sentence de Jean-Marie Bergeron, ce ramancheur qui abusé sexuellement de l'une de ses patientes de 15 ans en 2019 et 2020. Eh bien, le juge a remis la déclaration de la sentence au 4 décembre prochain. Ce dernier a affirmé qu'il est certain que M. Bergeron allait faire de la prison. Il lui reste seulement à déterminer le temps d'incarcération de ce dernier. Et toujours à Val-d'Or, Ricky Belair a été condamné à 38 mois d'emprisonnement après avoir été reconnu coupable d'agression sexuelle et de profération de menaces de mort envers la même victime. Les événements se sont déroulés en 2019 et 2021. Et M. Belair serait aussi inscrit à la liste des délinquants sexuels à perpétuité. Et à Rwanda maintenant, la Ville a élargi son nombre de stationnements de nuit. À l'approche de la saison froide, la municipalité rappelle qu'il sera interdit dès le 1er novembre, et ce jusqu'au 31 mars, de se stationner dans les rues entre 2h et 7h du matin. Il est donc maintenant plus de 170 stationnements répartis sur 9 sites. À l'âge d'or, à la place de la citoyenneté, sur l'avenue du Lac, l'avenue Trémois, le théâtre du Cuivre, la 7e et 8e rue, à la place du Commerce et sur la rue Monseigneur Tessier-Est. Et dossier de société maintenant. La violence peut prendre plusieurs formes, mais que faire quand le danger provient de nos amis ou de notre famille? Eh bien, le Réseau d'action pour l'égalité des femmes immigrées et racisées du Québec s'est posé la question. Il y répond grâce à une formation et à un atelier qui seront mis à la disposition du public dès demain. Voici mon entretien avec la rafique au sujet des violences justifiées au nom de l'honneur. De quoi qu'on parle lorsqu'on parle de violences justifiées au nom de l'honneur? Et c'est quoi l'importance de l'enjeu dans le contexte actuel? En fait, toute violence qu'il y a pour motif, un déshonneur ou un supposé déshonneur, vous voyez, qui fait que ça engendre une violence. On a tendance à croire que c'est justement chez les immigrants, les gens non européens qui viennent avec leur culture, alors que ce n'est pas vrai. Et ça existe encore, pas autant qu'avant la Révolution tranquille, mais ça existe encore, même ici au Québec, je veux dire, dans la société d'origine, pas chez les immigrants. Pouvez-vous nous parler un peu du contenu, justement, de ces outils-là, savoir un peu aussi à qui ça s'adresse et c'est quoi l'objectif de ces outils-là? Le premier, c'est une formation qui est destinée aux professionnels, les professionnels qui souhaitent approfondir leur connaissance sur les VGH, les violences justifiées au nom de l'honneur. Ça ouvrira des outils pratiques, des informations cruciales pour mieux comprendre et intervenir. Le deuxième outil, c'est un atelier. C'est des ateliers qui ont pratiquement les mêmes objectifs. C'est des espaces d'échange sans préjugés qui permettent aux familles migrantes d'identifier, justement, de comprendre et surtout de comprendre leurs droits et leurs devoirs. Notre objectif ultime de ce projet-là, c'est d'arriver à mettre en place une structure multidisciplinaire, globale, qui englobera beaucoup de… enfin, tout le monde, tout ce qui est concerné pour que la personne victime, si elle décide de dénoncer, elle va avoir une structure qui va la prendre en charge du début à la fin, n'aura pas à raconter son histoire maintes fois à tel organisme et puis à l'autre, et puis à l'autre, et puis à l'autre. Et au culturel, le cinéaste de Rwanda, Martin Guérin, va réaliser un documentaire sur le groupe punk rock québécois Vulgaire Machin. Le projet se reproduit à Rwanda-Rwanda par production 3 tiers ainsi que par Costume Record. Formé au milieu des années 90, le groupe Vulgaire Machin s'est imposé comme l'une des voix les plus engagées de l'histoire du rock québécois. Le documentaire va explorer non seulement leur musique, mais aussi leur impact social et culturel au Québec. Et au sport, le boxeur ou un orandien Gabriel Ali Ndiaye remporte la médaille d'or à la finale de Gymnasia de Bahreïn 2024 qui constitue les Jeux olympiques scolaires. C'est une première pour ce jeune athlète à l'international. Son adversaire avait quand même 172 combats à son actif. La remise des médailles a eu lieu à 16h aujourd'hui. Et au hockey, il y a quelques changements au calendrier de match des Pirates de Ville-Marie en raison de la fin de saison abrupte des Spartans basées en Ontario. Les Pirates ont dû remanier leur horaire. Vous pouvez voir rapidement le calendrier à l'écran, mais cinq parties sont annulées et quatre autres sont ajoutées. Vous pouvez consulter le nouveau calendrier sur le site web des Pirates ou sur leurs réseaux sociaux. Et à la météo de l'Abitibi, Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, c'est de la pluie qui devrait cesser au courant de la nuit avec des risques d'orage. On parle d'un minimum oscillant entre 9 et 10 degrés Celsius. Et pour la journée de demain, c'est généralement nuageux pour tous les secteurs avec de la pluie pour l'Abitibi. Les maximums seront entre 18 et 19 degrés Celsius. Et finalement, en aperçu, pour la journée de jeudi, c'est de la pluie avec un maximum de 5 pour l'Abitibi et de 7 pour le Témiscamingue. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci d'avoir été une fois encore des nôtres ce soir. On se dit à demain pour la suite des choses. Merci d'avoir regardé cette vidéo !